Ah les flammes jumelles ! Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des flammes jumelles ! Alors en gros les flammes jumelles c'est un mythe pleinement inscrit dans le New Age selon lequel une âme va être coupée en deux pour donner deux âmes différentes mais complémentaires à partir donc d'une première âme à la base. Le but étant qu'elles se retrouvent sur Terre une fois incarnées et à ce qu'elles puissent travailler dans le cadre d'une relation amoureuse a priori, leur blessure, leur ego et d'atteindre ensemble l'éveil. Alors chaque moitié a une polarité soit féminine soit masculine. On nous rappelle souvent que ça ne correspond pas au genre de la personne. Le partenaire homme peut avoir une polarité féminine et la partenaire femme peut avoir une polarité masculine. Deux flammes jumelles peuvent être dans un couple gay etc. Enfin il n'y a pas de correspondance en fait entre le genre et cette fameuse polarité. Par contre je trouve que rien que ça, ça pose question. Parce qu'en fait la polarité féminine ça correspond à quoi ? Ça correspond à certains clichés qui collent au stéréotype féminin. Donc ça va être la douceur, le fait d'être plus compatissant, d'être peut-être plus à l'aise avec la sensibilité, avec les émotions, plus conciliant etc. Alors que la polarité masculine ça va plutôt correspondre au fait d'être plus dans l'action, dans le faire, d'être plus solide, plus costaud, d'être plus dans le concret, plus stable etc. Et donc ça, ça correspond un petit peu au yin et au yang. Et si on regarde sur Google, on nous dit le yin et l'énergie féminine, celle du féminin sacré, alors ça grand concept New Age aussi, c'est celle qui est capable d'intuition, qui réfléchit, qui est créative. C'est une énergie passive. Ok. Et le yang est l'énergie masculine, celle du masculin sacré, c'est celle qui est capable de réaliser, de concrétiser et d'être dans l'action. Donc déjà pour moi là, il y a un souci. Il y a déjà un souci parce que ça pue le stéréotype sexiste en fait. Mais bon, passons. Lorsque deux flammes jumelles se rencontrent, il y a des étapes par lesquelles elles vont passer. C'est ce qu'on va appeler le parcours flammes jumelles. La première étape de ce parcours, la rencontre, bien entendu. Donc les personnes là, pendant la rencontre, elles vont sentir une sensation de s'être toujours connue, d'être profondément connectée instantanément. Ouais, comme si on s'était toujours connue, comme si nos âmes se reconnaissaient. Il y a un sentiment, voilà, assez inexplicable, très passionné, une connexion profonde. Ensuite, il va y avoir la phase lune de miel. Donc là, c'est la passion. On s'est rencontré, on ne sait plus. Donc allons-y, on se découvre. On s'aime passionnellement, on tombe amoureux. Et alors, ce qui est important à remarquer, c'est que c'est vraiment très très intense. C'est vraiment très très passionnel. On pense tout le temps à l'autre, on a tout le temps envie de se revoir. Mais il va y avoir une phase de complication avec des obstacles. Malheureusement, ce qui va amener d'ailleurs à une phase de séparation ensuite. Donc la phase de complication, on nous explique que déjà de base, il y a des trucs qui posent problème. Du genre, la personne, elle est mariée, elle a 25 ans d'écart avec nous. Du genre, on n'habite pas dans le même pays, etc, etc. Et déjà, il va y avoir des petits couacs. Et puis en plus de ça, il va y avoir deux profils types. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Qui vont correspondre à un fuyant et à celui qui lui court après. Donc en gros, dans la relation, il va y avoir un déséquilibre comme ça qui va se mettre en place. Ou il y en a un qui veut s'assurer que la relation, ça va marcher. Et qu'on va rester ensemble, on va rester ensemble. Et il y en a un autre qui commence à flipper de cette intensité et de cet attachement qui est en train de se créer. Et qui va avoir tendance à fuir. Et donc là, le problème commence. Donc cette séparation, ça va amener à, en théorie, une espèce de nettoyage émotionnel. Pendant lequel on travaille sur nos blessures. On fait du développement personnel. On va consulter des coachs flammes jumelles, etc. Qui vont nous expliquer ce qui est en train de se passer dans notre cœur, dans notre âme. Et dans cette relation d'âme à âme. C'est une phase où, voilà, on va commencer à parler de blessures d'abandon, blessures de rejet. À essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se jouer dans la relation. Avec un regard totalement biaisé par une spiritualité qui prend le pas sur tout le reste. Bon, finalement, on finit par, dans l'idéal, lâcher prise. À se dire, advienne que pourra par rapport à cette relation. Et c'est là que, normalement, il peut y avoir une phase de retrouvaille et de fusion. Les deux personnes, après tous ces obstacles, ont fini par évoluer spirituellement. À guérir des choses en eux. Et puis, ils peuvent enfin se retrouver d'une manière plus saine. Et toujours aussi passionnés néanmoins. Ils ont guéri de leurs blessures. Ils peuvent fusionner et être dans une relation merveilleuse. Ce qui va vraiment les amener à être toujours plus dans l'éveil. Où ils vont connaître surtout l'amour inconditionnel. Ça, c'est très important. On en parle beaucoup dans l'univers Flamme Jumelle. Donc, en gros, tout s'aligne et c'est merveilleux. Alors, déjà, on peut voir que, rien que quand je vous parle un petit peu, quand je vous fais un résumé du parcours Flamme Jumelle, je trouve que ça fait très conte de fées, en fait. Où on a un début avec une merveilleuse rencontre. Où tout a l'air si parfait. J'ai l'impression que c'est la personne qu'il me faut. On se comprend mutuellement. C'est génial. Et puis, ah bah mince. Le truc, c'est qu'il y a des obstacles. Il y a des défis à relever. La princesse est enlevée par un dragon. Le prince lui court après pour la sauver. Mais le prince est retenu par la méchante sorcière. Enfin bref, je caricature. Mais moi, je le vois un petit peu comme ça. Voilà, il y a des obstacles. Comme dans tout bon livre d'amour. Et puis, finalement, malgré tous ces obstacles-là, l'amour vaincra. Et ils vont finir par se retrouver. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, les enfants, c'est pas obligatoire. Donc, je trouve déjà que c'est intéressant de voir ça comme ça fait très caricatural et très conte de fées. Pour revenir donc à nos profils de flammes jumelles, alors, il faut savoir qu'en plus de ces polarités féminines masculines qui vont être très importantes dans l'univers flammes jumelles, on a aussi un profil chaser et un profil runner. Donc, en gros, le chaser, c'est celui qui chasse, celui qui court après l'autre. Et le runner, c'est celui qui fuit, qui a plutôt un profil évitant et qui veut fuir ce lien-là. Donc, le chaser, en fait, il va plutôt être avec une blessure d'abandon. Il va être rapidement confronté à sa dépendance affective dans le cadre de la relation. Et c'est celui, d'après ce que j'ai lu, qui va avoir conscience qu'il est dans une relation flammes jumelles avec l'autre. Et ce sera plutôt à lui de faire prendre conscience à son partenaire qu'ils sont dans le cadre d'une relation flammes jumelles. Le runner, il va mettre plus de temps et lui, il va plutôt être dans la blessure du rejet et fuir la relation par peur d'être rejeté. Déjà, ça part mal. Ouf ! Déjà que ça puait le stéréotype sexiste, maintenant, ça pue la relation toxique. Déjà, déjà. Alors, cela dit, effectivement, ce genre de dynamique existe, en fait. Qu'on y plaque la croyance flammes jumelles ou pas, ça peut exister. Tout à fait, ce genre de dynamique-là. Et moi, ça me fait penser à la théorie de l'attachement de Bowlby, avec... Là, je vais vous mettre un petit schéma. Avec les différents profils, et finalement, on se retrouverait avec plutôt un profil anxieux, dépendant, et puis avec un profil plutôt évitant. Où, effectivement, il y en a un qui a plutôt la blessure d'abandon et l'autre plutôt la blessure de rejet. Après, attention, quand on parle de blessure d'abandon, blessure de rejet, c'est vraiment très caricatural. Ça, ça vient plutôt de Lis Bourbeau, avec ses 5 blessures de l'âme. C'est un livre qui est aussi, pour moi, New Age et qui n'a rien de scientifique. Donc, j'y reviendrai peut-être sur ce livre-là, parce que j'aurais pas mal de choses à dire. Mais, déjà, là, oui, on peut quand même trouver des similitudes avec ce qu'on voit en psychologie. Parce que, en gros, Bolby nous explique que le profil anxieux, il a plutôt peur d'être abandonné, il va chercher à tout prix la connexion avec l'autre, à être rassuré sur le fait que l'autre tient à lui, et qu'il va pas le laisser tomber. Et au contraire, le profil évitant, il va plutôt avoir tendance à fuir le lien, il va fuir la connexion à l'autre, par peur d'être rejeté. Donc, en gros, il y en a un qui va dire « S'il te plaît, aime-moi ! » « J'ai besoin de toi ! » « Occupe-toi de moi ! » Et l'autre qui va dire « Ah non, mais moi, j'ai besoin de personne ! » « Ouh là ! Tu tiens un peu trop à moi ! » « Ça me fait flipper ! » « Ah non, mais attends, je suis en train de m'attacher, là ? » « Ah non, ça va pas être possible ! » Alors, ça peut être intéressant, en fait, d'étudier ces différents profils. Voilà, en gros, l'idée, c'est que on a un style d'attachement différent en fonction de comment on a vécu nos relations avec nos figures d'attachement. Donc, en général, nos parents, en tout cas, les personnes qui se sont occupées de nous pendant notre enfance et avec qui on a développé des liens d'attachement. Eh bien, ça, ça va avoir un impact, après, sur notre manière de relationner, en particulier dans le cadre du couple, ou en tout cas des relations intimes. Ça va teinter nos relations. Et ça, c'est intéressant de l'étudier. Le problème, c'est que, comme pratiquement tout dans le Dev Perso ou le New Age, eh bien, c'est vulgarisé à l'extrême. Et puis, on reprend un petit peu ces concepts par-ci, par-là. Et on plaque, en fait, des croyances spirituelles par-dessus. Et c'est problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, chez les flemmes jumelles, on te fait croire que ce partenaire, en fait, il t'est tombé dessus pour que tu puisses travailler tes blessures, justement, ces paternes-là, relationnelles que tu peux avoir, ou d'autres blessures, et que tu vas également l'aider à travailler les siennes. Sauf que c'est pas en restant dans une relation toxique qui te triggère en permanence que tu vas avancer sur tes traumas ou tes difficultés relationnelles. Juste, ça les réactive. Et c'est pas non plus en consultant un coach flamme jumelle qui a lu trois bouquins et qui lui-même est dans une relation flamme jumelle depuis plus d'un an que vous allez régler vos soucis de couple. Donc déjà, d'une part, c'est pas forcément ce genre de relation, en fait, hyper souffrante. Parce que c'est le cas dans ces relations-là. C'est difficile, c'est compliqué. Ça te réactive tes traumas, etc. Et en fait, on va te dire que c'est normal parce que c'est censé t'aider à évoluer, à avancer. Déjà, pour moi, c'est problématique parce que c'est pas forcément le cas. Et puis après, il y a une autre problématique, c'est que les personnes, des fois, plutôt que de voir qu'en fait, le lien, ça fonctionne pas ou que c'est trop compliqué ou que ça réactive beaucoup de traumas et du coup, de prendre en charge ces blessures-là avec un professionnel de la santé mentale ou bien de juste constater que, en fait, cette relation, ça ne marche pas, quoi, que ça leur convient pas. Eh bien, ils vont penser que c'est normal de vivre ces souffrances-là parce qu'on est dans le cadre d'une relation flamme jumelle. Et que le fait d'être dans cette relation d'âme à âme, spirituelle, ça justifie les souffrances vécues dans le cadre de la relation. Et ça, pour moi, c'est dangereux. C'est un parcours qui est autant exaltant que souffrant. Mais vraiment, il peut être souffrant. Il est vraiment très souffrant d'un point de vue même psychologique et d'un point de vue physique. Ce qui fait que des gens autour de nous peuvent nous dire « mais c'est pas possible, ils ont une relation toxique ». Alors, en fait, non. On n'est pas dans une relation toxique même si ça en a les ingrédients. Et on va essayer de faire face à ces difficultés avec de fausses explications venant de coach, thérapeute flamme jumelle, etc. Plutôt que d'aller consulter un psychologue ou un thérapeute conjugal, par exemple. On va plutôt s'embourber dans une illusion qui va nous maintenir dans cette dynamique relationnelle en pensant que c'est normal, qu'on doit souffrir, qu'en fait, on va atteindre l'éveil, qu'en fait, on est en train de nettoyer nos blessures, etc. Nous maintenant aussi dans une confusion avec l'autre et avec soi-même. Au lieu de regarder les choses telles qu'elles sont et de se faire accompagner par des professionnels. Après, on se retrouve avec des histoires du genre le chaser, la personne qui court après l'autre, va tout faire pour que ça marche, va s'imaginer qu'en fait, si l'autre fuit le lien, c'est parce que ça lui réactive des blessures et qu'en fait, il doit travailler sur ces blessures-là. Donc, c'est normal et on est quand même fait pour être ensemble quelque part. Et que si la personne fuit le lien, c'est donc forcément qu'il doit travailler sur ces blessures-là. alors qu'en fait, peut-être juste, il n'en a rien à faire de ta tronche. Ou alors, il estime que la relation ne lui convient pas et il s'en va et c'est son droit. Et du côté du chaser, ça le maintient dans l'idée que, mais non, mais peut-être qu'il va revenir. Ça lui donne une espèce de faux espoir. Il s'accroche, en fait, du coup, à une relation qui ne marche pas parce que, oui, mais c'est ma flamme jumelle. Et alors, du coup, on voit ce genre de profil aussi qui, se posant plein de questions sur la relation, sur l'avenir de la relation, et bien, va regarder des tirages de cartes spéciales flammes jumelles qui te disent si l'autre va revenir ou pas, dans quelle phase du parcours vous êtes ou est-ce que votre partenaire a rencontré une tierce personne. Ce tirage-là est fait pour les chasers. Peut-être qu'ils ne se trouvent pas à la hauteur de toi. Voilà des foudres karmiques qui s'abattent sur ton autre avec la carte de la tour des difficultés dans sa vie. Il ne veut pas se battre ou déployer les efforts nécessaires ou sortir de sa zone de confort donc ça fait beaucoup de cartes à l'envers. Ça va bien avec le type de relation que vous avez. Oui, j'ai une personne qui prend la fuite par rapport à vous parce que c'est une personne qui manque vraiment de confiance en lui ou en elle et cette personne est en train de se défouler un petit peu peut-être par rapport à des passions, par rapport à une tierce, peut-être avec une tierce pour se mettre en introspection. Donc pour moi, j'ai une personne qui malgré tout garde un petit oeil sur vous, mille de rien, en attendant que cette personne puisse retrouver la stabilité. Moi, j'ai une personne qui a besoin vraiment de repos, qui a vraiment besoin de se calmer mais qui est encore enfermée dans des illusions. Ce n'est pas avec des tirages de cartes que vous allez savoir où vous en êtes dans votre couple. Enfin bref, pour continuer, il faut aussi savoir que c'est vraiment une connexion particulière si bien que les deux âmes communiquent entre elles via même une forme de télépathie, on ressent ce que l'autre ressent à distance, on pense être vraiment connecté à l'autre d'une manière très particulière. Moi, ça m'évoque un peu ce truc romantisé du on se comprend sans se parler. Donc, on est plutôt dans une relation douloureuse, voire carrément toxique, en tout cas, qui est compliquée, qui est souffrante, mais c'est normal. C'est normal puisque ça va permettre aux deux parties de travailler leur blessure et leur ego pour plus tard arriver à développer un amour inconditionnel, sous-entendu à l'opposé d'un amour conditionné par notre ego. Cela permettrait d'évoluer dans notre incarnation parce que dans le New Age, on suppose qu'on a plusieurs incarnations, et que chacune nous aide à évoluer un petit peu plus spirituellement. Alors évidemment, moi j'arrive là avec un ton qui n'est pas du tout neutre. Clairement, j'ai mon avis sur les flammes jumelles et je n'ai pas envie d'être neutre dans cette vidéo. Moi, je ne suis pas journaliste. De toute façon, je donne juste mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, mais si je m'attaque comme ça aux flammes jumelles, je n'en ai pas souffert pour autant quand j'étais dans ma période New Age. Je n'ai pas cru aux flammes jumelles, mais j'en ai énormément entendu parler. Et si je m'y attaque, c'est parce que, de mon point de vue, c'est vraiment dangereux. En fait, ça amène vraiment à des trucs hyper toxiques et dangereux. Et en plus de ça, c'est une croyance qui est nuisible parce qu'il y a des croyances qui pour moi sont bénéfiques et il n'y a pas besoin de les débunker. Mais celle-ci, il n'y a vraiment rien de profitable là-dedans. Ça amène à mon sens à mal interpréter les faits et gestes d'une personne qu'on connaît généralement peu, pour qui on a eu un coup de foudre assez massif. Et on va se laisser s'est complètement submergé par ses émotions, ses ressentis, en interprétant tout ce qu'il se passe avec la grille de lecture Flammes Jumelles. Ce qui amène souvent à une perte de discernement et à des relations toxiques. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Alors, ce qui me pose aussi problème, c'est que, chez les Flammes Jumelles, la relation est censée être un outil de guérison, finalement. Alors, effectivement, on peut parfois avoir des relations amoureuses qui nous aident à guérir certaines choses, à avancer par rapport à certains traumatismes qu'on avait, certains dossiers de l'enfance qui nous apaisent, qui nous font relativiser, qui nous aident à avancer, tout simplement. Mais dans ce cas-là, c'est une relation qui nous fait du bien, qui nous apaise et qui n'active pas en permanence tous nos traumatismes, qui, au contraire, va nous permettre de nous détendre, constatant que, dans cette relation, ça ne se passe pas comme ce qu'on a pu connaître auparavant de malsain. Alors qu'ici, on est dans une relation qui est difficile, qui est passionnelle, qui est compliquée, mais c'est normal, car c'est pour guérir. Et je ne suis pas d'accord. Allez voir les personnes qui sont dans des relations flammes jumelles, elles ne vont pas bien. Elles sont préoccupées, elles souffrent, il y a une espèce de chaud-froid en permanence dans la relation, elles ne savent pas sur quel pied danser avec leur partenaire, c'est fatigant, ça leur prend de l'énergie. Les relations, ça peut être beaucoup plus apaisé. Ce qui me pose problème aussi, c'est que, finalement, quand on est dans une période un peu vulnérable et qu'on a justement un style d'attachement insécure, on peut facilement se retrouver dans ce genre de relation. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a un gros effet burn-up. Je veux dire, quand on regarde un peu les étapes du parcours, je suis désolée, mais qui n'a pas eu un énorme coup de foudre ? Qui n'a pas déjà rencontré quelqu'un, même amicalement, en ayant ce sentiment de c'est comme si on se connaissait depuis toujours ? Voilà, il y a une alchimie comme ça qui est très forte avec une personne. Et puis, il y a des difficultés et puis la passion du début retombe aussi. Et puis finalement, parfois, on se sépare et puis parfois même, on se remet ensemble avec une nouvelle passion qui va s'éteindre de nouveau. Il y a des étapes aussi d'idéalisation qui se retrouvent dans toutes les relations à peu près. On croit que c'est l'homme ou la femme de notre vie. Vraiment, ça se passe merveilleusement. On a idéalisé la personne et la relation. Et puis finalement, ça ne marche pas. On est déçus. on essaie quand même de faire en sorte que ça marche tant bien que mal. On lutte. Et puis, parfois, on désespère ou parfois, on se remet ensemble. Et voilà, en fait, ça fait partie de la vie. C'est des romances, quoi. Alors, pour montrer un petit peu l'aspect toxique des Flammes jumelles, j'aimerais vous lire un article, enfin, en tout cas, le passage d'un article que je vous mettrai en description qui résume en fait le parcours Flammes jumelles et à un moment, il y a un passage en gras que je trouve, en fait, c'est vraiment typique du discours Flammes jumelles, donc je tenais à vous le partager. Donc, gardez en tête que cet amour n'est pas un amour classique. Il ne rentre pas dans les cases des relations traditionnelles. C'est ça le plus difficile, je crois, surtout quand, jusqu'à présent, on a expérimenté uniquement des relations amoureuses basées sur la possessivité et la codépendance. Avec une Flamme jumelle, ça n'a rien de comparable. Bah, désolée, peut-être que je suis vraiment débile pour ne pas comprendre, mais moi, ce que j'observe dans les relations Flammes jumelles, c'est justement ça, en fait, c'est de la dépendance, c'est on s'accroche à l'autre alors que ça ne marche pas ou que c'est compliqué, qu'on souffre, on s'accroche à l'autre alors que l'autre nous fuit, on s'accroche à l'autre alors que l'autre est passé à autre chose et à même un ou une autre partenaire. si ce n'est pas de la dépendance, le schizzer, en général, il ne passe pas à autre chose, en fait. Il s'accroche à l'idée que non, non, c'est ma Flamme jumelle mais on doit en passer par là, on doit passer par ces épreuves-là parce qu'il faut que l'autre guérisse ses blessures et que moi, je guérisse mes blessures et on va finir par se remettre ensemble ou peut-être qu'on ne se remettra pas ensemble mais en tout cas, on aura toujours ce lien unique, etc. Mais ça ne vous permet pas d'aller de l'avant et de vous reconstruire et de juste faire le deuil de la relation, en fait. Alors, cette relation vous tombe dessus sans que vous ne la contrôliez et bien souvent, vous êtes guidé vers cet amour par différentes coïncidences des synchronicités ce qui montre bien que notre chemin est déjà tracé avant notre incarnation et qu'il ne sert à rien de lutter contre. Alors, voilà, ça aussi, c'est problématique, c'est que du coup, forcément, quand on est dans le dev perso slash new age, on va voir des synchronicités, c'est tout naturel, on va se dire c'est un signe, on va revoir cette personne plusieurs fois, à des endroits atypiques. Franchement, je dois vous partager que c'est très drôle parce que moi, je n'ai pas été, je n'ai pas cru aux flammes jumelles, en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, je me posais quand même la question de ah, peut-être quand même, pourquoi pas, mais ça me posait problème parce que je voyais quand même la toxicité qu'il y avait dans ce concept-là. Mais si j'avais cru, franchement, j'aurais clairement pu me reconnaître parce que j'étais dans une relation qui correspondait en tout point au parcours flammes jumelles. il y avait en plus une différence d'âge, une différence géographique à la base, il y avait tous les obstacles typiques dont il parlait. Notre rencontre, ça a été très très passionnel, c'était vraiment conte de fées, etc. Il y a eu des obstacles qui sont arrivés très rapidement, dont, voilà, distance géographique, etc. Finalement, on a lutté, on a trouvé des solutions, mais il y avait aussi une dynamique comme ça, assez toxique qui s'est mise en place avec vraiment des difficultés qui faisaient que c'était pas juste des soucis pour lesquels, voilà, on est une équipe, on trouve une solution, on va de l'avant, là non, c'était pas possible, on se séparait, on se remettait ensemble, etc. Et franchement, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est ma vie privée par rapport à ça, j'ai pas forcément envie de tout déballer, mais j'aurais clairement pu me reconnaître dans une relation flamme jumelle et je suis très contente que ça n'ait pas été le cas parce que j'aurais pu faire durer le truc encore plus en me disant que oui, mais que c'était une relation d'un amam et parfois, comme j'étais dans le nuage, parfois j'ai quand même pensé ça sans être collée au concept flamme jumelle mais parfois je me suis dit quand même qu'on avait une relation peut-être karmique qu'en fait, il venait m'aider à travailler certaines blessures, à travailler mon ego, à prendre conscience de certaines choses sur moi, etc. Et en fait, je me cachais derrière ces explications pour pas voir que juste je suis en souffrance dans cette relation et que ça marche pas et qu'en fait, il y avait des comportements toxiques de part et d'autre et que ça n'allait pas, ça n'allait pas et c'était plus facile de penser que oui, mais en fait, ça fait partie de notre chemin mais ça va finir par s'arranger, en fait, je dois travailler sur moi, en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui prend la responsabilité des difficultés de la relation qui va se dire, ben en fait, il faut que je sois plus dans le dev perso, il faut que je travaille sur moi et puis ça va bien aller. En fait, ça, c'est très problématique aussi parce que ça nous rend responsables de l'intégralité de la relation. Il faut voir aussi est-ce que l'autre en face est prêt à avancer, à travailler sur lui, sur ses propres blessures mais surtout sur juste ce qui nous concerne tous les deux parce que chacun son chemin par rapport à ses traumas mais surtout, l'idée, c'est simplement de voir si en fait, la relation, elle peut fonctionner avec qui on est, avec notre passé, avec les blessures aussi qui nous constituent et qu'on ne guérira peut-être que partiellement de toute façon. Enfin bref, je m'égare mais c'est important pour moi de vous dire qu'en fait, il y a énormément de gens qui pourraient se reconnaître dans ce parcours-là finalement. Pour reprendre donc cet article, ça dit également il est donc inutile d'écouter les conseils de vos amis ou de votre famille qui ne connaissent pas ce type de relation basée sur la spiritualité et qui vont tout faire pour la comparer avec une relation amoureuse classique en occultant son aspect spirituel. Voilà, donc ça, ça c'est hyper dangereux. C'est en gros, n'écoute pas ta famille, n'écoute pas tes amis, n'écoute pas ton psychologue aussi, j'ai déjà entendu ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est quelque chose qui les dépasse, c'est quelque chose de spirituel, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dans cette spiritualité que vous avez, donc ils ne comprendront pas, ils seront dépassés, ils vont avoir tendance à vous dire, et ça c'est dit dans l'article, il ou elle se moque de toi, il ou elle te manipule. On va mettre au masculin parce que ça me saoule de faire il ou elle à chaque fois. S'il t'aimait vraiment, il ne te ferait pas ça. Tu ne vois pas qu'il te fait du mal, tu n'as aucun avenir avec cette personne, c'est un pervers narcissique. Et si vous tenez compte de ce genre de propos, vous laisserez quelqu'un d'autre diriger votre vie à votre place car à l'intérieur de vous, votre cœur sait que ce n'est pas la vérité et c'est une évidence. Mais, mec, tu as déjà entendu parler du déni ? Non, parce que là, clairement, si tout est proche, ils te disent attention, fais attention à toi, moi, j'observe qu'ils se comportent de telle manière, j'ai l'impression qu'ils se moquent de toi. Alors, évidemment, on peut tous avoir un ou une amie malveillant dans le lot qui essaie de faire capoter une relation qui marche. Mais je veux dire, si tu en as parlé aussi à tes amis des problèmes que tu rencontres, c'est parce que déjà, tu souffres, tu as besoin d'en parler, tu cherches des réponses à l'extérieur. Il y a déjà un problème en soi parce que s'il n'y en avait pas, eh bien, tu dirais à tes amis, tout va bien, je suis trop bien, je suis super épanouie avec cette personne, c'est super cool, tout roule, voilà, mais c'est pas le cas. Et tu as besoin, en fait, d'être peut-être un peu conseillé. Même au-delà de ça, parfois, nos amis et nos familles, ils nous connaissent très bien et ils ont envie, en fait, de nous protéger et généralement, parfois, voilà, ils le font assez maladroitement et puis ça peut nous blesser parce qu'on n'a pas envie qu'ils disent du mal de notre partenaire qu'on aime tant et donc c'est difficile, en fait, de concilier avec ces remarques-là. Puis on n'a pas envie de voir, de dénis et on n'a pas envie de voir que ça marche pas, qu'il y a de la toxicité, que l'autre, en fait, il nous manque de respect par moments ou que nous-mêmes, on a des comportements toxiques, ce qui se passe, c'est pas tout à fait normal et c'est peut-être pas normal que ce soit aussi souffrant. Écoutez vos proches. Non, ce genre de conseil, c'est toxique. Ça vise à vous isoler et à vous maintenir dans cette illusion des flammes jumelles. Je continue. Au fond de vous, vous savez bien que votre jumeau jumelle n'est pas un monstre et qu'il ne vous blesse pas par plaisir il le fait pour mettre en lumière ce qui n'est pas aligné chez vous. C'est son rôle et c'est parfois totalement inconscient de sa part. Votre jumeau ne se dit pas tiens, comment pourrais-je faire du mal à celui que j'aime ? Non, il est juste construit de façon totalement opposée à vous et à partir du moment où il s'assume tel qu'il est, il ne peut pas faire de compromis entre lui et vous. Ok, super. Donc en fait, tu te sens pas bien, tu te sens pas respecté, tu sens que cette personne a l'appui en permanence sur ce qui te fait mal mais plutôt que de te dire je m'éloigne de cette personne, alors oui, peut-être que cette personne n'est pas toxique en soi, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a de la toxicité dans la relation que c'est un pervers narcissique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, c'est souffrant et se dire non mais en fait, il le fait pas exprès, c'est pas son intention, ça vous fait une belle jambe parce que dans tous les cas, vous souffrez donc il y a un problème à résoudre. Et se cacher derrière, il le fait pas exprès et il me permet de voir ce qui est souffrant chez moi, ça ne résout pas le schmilblick. Voilà, ça c'est important de le dire aussi. Ok, ça peut vous aider à prendre conscience de certaines parties de vous, certes, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez continuer à souffrir dans cette relation ? À accepter de souffrir ? Ça nous amène bien souvent à tolérer des comportements toxiques chez l'autre parce qu'en fait, il est là pour nous ouvrir les yeux sur nos problématiques personnelles, sur ce sur quoi on doit travailler et du coup, on va tolérer et on va se dire aussi que c'est pas conscient de sa part et qu'en fait, ces comportements-là, il les a parce que son âme est destinée à nous faire travailler sur nous-mêmes. Alors, juste non, je veux dire, c'est nombriliste comme vision des choses. L'autre, il est pas là pour toi, pour te faire travailler je sais pas quoi, l'autre, il est là parce qu'il fait sa vie tranquille, il a rien demandé, il a pas une mission qui te concerne, faut un peu revenir les pieds sur terre là. Enfin bref, revenons à notre article. Il ne peut pas dire noir alors qu'il pense blanc juste pour vous faire plaisir. Ça d'accord, très bien. Alors il dit ce qu'il pense, il est qui il est vraiment et comme ça vient appuyer sur quelque chose qui vous fait mal, vous vous sentez agressé. Ok, donc le gars, en étant lui-même, il vous fait souffrir. Bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait encore là dans ce cas-là ? C'est pas compliqué. En fait, si l'autre a un comportement qui vous fait souffrir, et bien il y a une discussion qui s'impose, c'est ok, est-ce que moi je peux accepter de vivre avec ce comportement-là ? Est-ce que je peux faire un pas et finalement me dire que ça ne dépasse pas mes limites et que, bon, finalement je me suis peut-être inquiétée pour rien et c'est ok et je me sens sincèrement en paix avec ça une fois que j'y réfléchis ? Ou alors, est-ce que j'ai vraiment besoin que l'autre évolue sur ça parce que c'est pas possible, ça dépasse ma limite ? Et dans ce cas-là, on en discute et là, à voir en fait, est-ce que l'autre il est ok ? Il se dit, bah en fait, ce comportement que j'ai, je me rends compte qu'il te fait souffrir et pour moi il n'est pas important donc je peux évoluer là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, décision, contrat mutuel et puis on va de l'avant et on observe si le changement a réellement lieu ou pas. Ou alors, l'autre personne dit, ah non mais moi je suis totalement ok avec ce comportement, je vois pas ce qui te dérange et dans ce cas-là, et bah, ça marchera pas, c'est pas possible. S'il n'y a pas de résolution, vous n'allez pas rester dans ce truc qui vous fait souffrir. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce que je veux vous dire c'est que ça, c'est les options qui sont saines à mes yeux alors que de se dire, je vais regarder un tirage de cartes sur les flemmes jumelles et un coach flemmes jumelles va me dire, oui mais en fait, tu sais, s'il a ce comportement-là, c'est pas dans l'intention de te faire souffrir, c'est juste pour te faire travailler sur ta blessure. Mais ça, ça ne nous aide pas, ça ne nous aide pas. Je vais prendre un exemple simple pour vous aider à savoir si votre jumeau est responsable de votre douleur. Imaginons que vous soyez coupé la main avec un couteau, juste après, vous vous pressez un citron dont le jus coule sur votre blessure. Ça pique, à votre avis, qui est responsable de votre douleur ? Beaucoup seront tentés de dire que le citron est méchant parce qu'il pique, pourtant si votre blessure n'avait pas été là, le citron aurait coulé sur votre peau sans jamais vous piquer. C'est donc bien votre blessure qui est responsable de votre douleur. Bon, en gros, ça développe sur le fait que c'est pas l'autre qui est responsable en fait de notre souffrance, c'est pas l'autre qui nous fait du mal, c'est notre blessure et c'est pas de sa faute s'il active notre blessure. Mais ça, déjà d'une part, on n'a pas toujours une blessure, des fois c'est juste l'autre qui agit comme un connard et qu'on ferait mieux de s'en protéger et c'est pas forcément parce qu'on a une blessure. Je veux dire, si une personne nous ment, c'est pas parce qu'on a une blessure de trahison qu'on est blessé. En fait, l'autre nous ment et ça, c'est pas correct pour nous, ça rentre pas dans nos valeurs et donc il est peut-être préférable de se barrer en fait, plutôt que de se dire non, non, mais je vais travailler sur ma blessure de trahison comme ça, le fait qu'il me mente, ça me blessera plus. Non, enfin, c'est à toi de voir en fait, c'est à toi de voir mais ça après, c'est une décision personnelle. mais je trouve que ça invite vraiment à se culpabiliser et à se responsabiliser un petit peu trop parce que je suis d'accord, je suis d'accord que c'est à toi de prendre en charge tes souffrances dans le sens où tu peux pas t'attendre à ce que la personne, elle s'adapte totalement à tes blessures même si déjà c'est discutable, en partie, elle peut quand même faire preuve de compréhension, vous pouvez en discuter, elle peut éventuellement s'adapter pour éviter d'appuyer justement sur des vieilles blessures que tu as. Mais bon, parfois voilà, c'est la personne en fait, bah ouais, elle est responsable, parfois c'est de sa faute si tu souffres et toi ta responsabilité, bah c'est pas de guérir et de continuer à supporter ça, c'est de partir et de te protéger. Et puis, il y a d'autres fois où effectivement, peut-être c'est à toi de voir la balance et tu te diras, bah cette personne en fait, son comportement en soi il est pas toxique, c'est moi qui panique à chaque fois que cette personne fait ça parce que c'est une vieille blessure d'enfance et en fait, c'est pas vraiment légitime, c'est le fait de lui demander de s'adapter à ça, c'est pas vraiment légitime et je préférerais moins avancer. Enfin voilà, en fait c'est à nuancer, c'est ça qui me pose problème, c'est que chaque cas est particulier et si vous ne savez pas démêler tout ça, bah allez voir un professionnel qui pourra vous aider à y voir plus clair et à identifier quelle est la part des blessures, quelle est la part de toxicité, qu'est-ce qui peut se résoudre, qu'est-ce qui peut ne pas se résoudre, voilà il y a des conseillers conjugales, etc. Est-ce que l'autre il est suffisamment ouvert, empathique et dans la communication aussi pour que la résolution puisse se faire, c'est complexe, il y a plein d'éléments à prendre en compte et encore une fois c'est du cas par cas. Maintenant ce qui me dérange avec ce discours, c'est que c'est extrême, c'est toujours de ta faute. En gros s'il y a un problème, si tu souffres, c'est de ta faute, si tu souffres, c'est parce que t'as tes blessures et tu dois les gérer, tu dois les guérir. Et est-ce qu'on pourrait se lâcher la grappe aussi ? Et alors un autre passage toujours en gras dans cet article qui me paraît très toxique, c'est bien qu'il soit tentant de lutter contre le phénomène de flemme jumelle et de fuir le lien tant il nous fera souffrir, car notre ego a tendance à tout vouloir rationaliser, tout comprendre, tout argumenter, la meilleure des choses à faire est justement de ne pas chercher à trop comprendre pour ne pas lutter contre cette guidance. Il faut accepter comme elle est, tout simplement se faire confiance écouter les signes qui ne manqueront pas de vous guider vers l'autre et garder confiance en votre propre ressenti. Et ça c'est quelque chose encore une fois qu'on retrouve à fond dans le New Age, on part du principe qu'il faut s'écouter, se faire confiance, qu'il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas être dans le mental, parce que le mental il nous raconte des histoires, c'est l'ego, etc. Et en fait des fois ton mental il vient juste te donner des red flags, il vient te prévenir, il vient te dire ce comportement il n'est pas terrible, là je ne me sens pas respectée, là je ne me sens pas bien dans cette relation. Et plutôt que d'écouter ça, le coach femme jumelle il vient te dire ah non 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 mais n'écoute pas ça, t'inquiète, n'écoute pas ça, en fait ça c'est de la résistance, c'est ton ego, c'est tes peurs, c'est tes blessures, mais en fait cette relation elle va te faire du bien, elle va t'aider à guérir. Et le coach femme jumelle, qu'est-ce qu'il en sait ? Et ensuite c'est suivi de même si parfois vous serez dans une phase intense de montagne russe émotionnelle, gardez en tête que rien ne dépend de vous car tout a été décidé avant votre incarnation ici, il a été prévu que vous construisiez quelque chose ensemble, vous avez une expérience à vivre et instinctivement vous le savez au fond de votre coeur. Ce genre de parole ça nous maintient dans une confusion en fait, c'est des paroles qui nous perdent encore plus et qui nous invitent au contraire à ne pas se faire confiance, d'ailleurs c'est ça, c'est complètement paradoxal avec le paragraphe précédent, c'est garde confiance, écoute ton ressenti et derrière on te dit mais en fait ne t'écoute pas tellement parce qu'en fait même si c'est hyper intense et que tu te sens pas bien, c'est prévu comme ça, c'est prévu par la source, par la vie, par le destin, vous vous êtes incarné pour vivre cette expérience-là ensemble, donc voilà, c'est comme ça. Elle conclut ce passage en disant c'est votre mental qui va venir interférer avec votre coeur pour semer le doute, le coeur est l'outil de l'amour, le mental est l'outil de l'ego. Et bah je suis pas d'accord avec ça, c'est bien d'écouter ses émotions, ses ressentis, etc. Maintenant on sait quand même que souvent on a tendance à s'aveugler par amour et ça peut être bien de prendre un petit peu de distance, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de discuter avec un professionnel pour se dire ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer, comment je me sens dans cette relation, est-ce que c'est ok pour moi ce qui est en train de se passer et de prendre le temps de décortiquer quelle est ma part à moi, quelle est la part de l'autre, quelle est la dynamique relationnelle. Et c'est bien en fait ce travail mental aussi de rationalisation, il est important ne vous éloignez pas de ça en vous disant non non mais moi je fonce tête baissée, je me fie juste à mon instinct et forcément que quand on a un profil plutôt insécure, plutôt anxieux et dépendant de l'autre, et bah forcément notre instinct de survie ça va être de tout faire pour que ça marche et de rester collé à l'autre alors qu'on souffre dans cette relation. Donc voilà, tout ça pour dire préservez-vous, faites attention à tout ce que vous entendez sur les flammes jumelles, bien sûr il y aurait bien d'autres choses à dire et si vous en avez envie surtout partagez-moi votre témoignage dans les commentaires, ça me ferait super plaisir à chaque fois je prends du plaisir à vous lire et à vous répondre, je réponds presque à tous les commentaires. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez envie de vraiment partager de vive voix votre vécu par rapport à ça, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous interviewer, enfin vous interviewer entre guillemets en tout cas qu'on puisse avoir un échange que je puisse ensuite publier sur YouTube aussi afin de partager des expériences concrètes par rapport au New Age, aux flammes jumelles ou au développement personnel, en tout cas ce que vous, vous avez vécu, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez appris à travers ces expériences-là, en quoi ça a été bénéfique ou en quoi ça a été préjudiciable pour vous. Voilà, je trouve que ça enrichirait vraiment parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires et je trouve qu'en fait, au plus il y a de témoignages sur le sujet, au plus la prévention sera efficace. Je vous remercie, n'hésitez pas à me contacter en privé, soit sur Instagram, soit par mail pour qu'on puisse échanger à ce sujet et je vous fais des gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada